Un avis de l'autorité environnementale, c'est un des avis qui est requis dans les procédures qui visent à demander l'autorisation de construire le projet CIGEO. En fait, c'est un avis qui n'a vocation ni à se prononcer pour ou contre le projet, ni à se prononcer sur son opportunité. En fait, c'est un avis qui vise à identifier comment le projet peut être amélioré sur deux volets. Le premier, c'est la prise en compte de l'environnement. Et le deuxième, c'est l'information et la participation du public. Alors aujourd'hui, dans le projet CIGEO, on en est au stade de la déclaration d'utilité publique, la DUP. Et c'est dans le cadre de cette procédure qu'a été donnée cet avis de l'autorité environnementale. Et à la suite de cette déclaration d'utilité publique, on va avoir une succession d'autorisations qui devront être demandées par l'ANDRA. Et la première, sur laquelle on travaille et qui est une des plus importantes, sera la demande d'autorisation de création, qu'on appelle la DAC. C'est elle qui portera l'ensemble de la démonstration de sûreté nucléaire. Et c'est cette demande qui sera instruite de façon approfondie par l'autorité de sûreté nucléaire et par son appui technique l'IRSN pour vérifier que l'ANDRA a bien apporté toute la démonstration de la sûreté de l'installation, à la fois en exploitation, mais aussi sur le long terme. On note tout d'abord une appréciation globale sur la qualité du dossier produit par l'ANDRA et sur l'étude d'impact. L'autorité environnementale souligne qu'on est sur un projet d'une ampleur considérable, avec une étude d'impact déjà importante, qu'elle qualifie de didactique et qui propose des solutions techniques de haut niveau. Mais en même temps, elle s'interroge sur certains points sur des possibilités d'amélioration de la démarche. Et donc cet avis et ce souhait d'amélioration est parfaitement cohérent avec la démarche de l'ANDRA qui vise à améliorer la conception du projet CIGEO. En matière d'environnement, il est important de rappeler que l'objet même du projet CIGEO, c'est de protéger l'homme et l'environnement des dangers que peuvent présenter les déchets radioactifs les plus dangereux. Et donc la conception du projet, elle a intégré l'environnement dès le départ. Par exemple, en ce qui concerne le choix d'implantation en surface du projet, il a été choisi afin d'éviter les espaces naturels les plus sensibles, afin de s'éloigner des zones nature à 2000 pour réduire au maximum les impacts. Et donc aujourd'hui, l'autorité environnementale formule des recommandations pour compléter cette démarche, mais il est important de garder en tête qu'on est déjà dans une application depuis le départ d'une démarche qui vise à éviter et réduire au maximum les impacts sur l'environnement. Alors en matière de sûreté nucléaire, on a noté côté ANDRA que la notion de réversibilité notamment soulevait des questions. Alors pour comprendre ces questions, il faut bien rappeler où nous en sommes aujourd'hui dans la procédure, c'est-à-dire au stade de la première autorisation qui est la demande d'utilité publique. Et la démonstration complète de la garantie de la réversibilité, elle va être apportée tout au long du processus, d'abord dans le cadre de la demande d'autorisation de création qui portera la justification de la conception et la démonstration de sûreté, et ensuite dans les premières étapes de l'exploitation de l'installation, puisqu'il est prévu de débuter par ce qu'on appelle une phase industrielle pilote, ça signifie tester l'installation, et y compris la réversibilité, avec des colis fictifs, c'est-à-dire sans matière radioactif, puis si les résultats sont concluants, avec un petit nombre de colis, et c'est exclusivement à l'issue de cette phase et de l'ensemble de ces tests, et si la réversibilité et l'ensemble de la démonstration est confortée, que la poursuite de l'exploitation se poursuivra. Alors la prochaine étape de la déclaration d'utilité publique, ce sera l'enquête publique, et donc avant cette enquête publique, l'ANDRA produira un mémoire en réponse, dans lequel elle apportera ses réponses aux recommandations de l'autorité environnementale. Ensuite, au-delà de la procédure de déclaration d'utilité publique, différentes autorisations administratives vont se succéder, et dans le cadre de ces autorisations administratives, l'ANDRA va actualiser régulièrement son étude d'impact, et c'est ce processus de mise à jour successive qui va garantir, tout au long du projet CIGEO, la parfaite information du public.